Eh bien, retrouvez le billet science d'Anne Le Gall avec cette question. Notre assiette respecte-t-elle la planète ? On parle de l'empreinte environnementale, de ce qu'on mange avec vous. Anne, bonjour. Avec ou sans viande, cela change beaucoup de choses. Votre unité de mesure, c'est le terrain de tennis ou le terrain de foot ? Il faut nous expliquer tout ça. Alors, l'idée c'est de prendre le contenu d'une assiette type et de voir en face quelle surface de terre agricole est nécessaire pour la produire. C'est une approche qui a été proposée récemment par des chercheurs, des ingénieurs de l'ADEME, l'agence de transition écologique, pour donner des repères. Et donc, ces chercheurs ont calculé que pour un consommateur de viande moyen, donc qui consomme un steak haché par jour environ, il faut cultiver chaque année l'équivalent de 23 terrains de tennis. Pour le gros mangeur de viande qui consomme l'équivalent d'une entrecôte par jour, il faudra carrément 28 terrains de tennis. Et pour nourrir quelqu'un qui est végétarien, il faudra seulement avoir sous la main l'équivalent de 6 terrains de tennis en surface agricole. Et en terrain de foot, Anne, alors ça donne quoi ? Alors, voilà, je sais que vous aimez qu'on vous parle en terrain de foot, donc ce sera un tiers pour le végétarien, un quart, pardon, pour le végétarien. Ce sera les deux tiers du terrain pour le consommateur de viande moyen et les trois quarts du terrain pour le gros consommateur de viande. S'il y a autant de différences, c'est parce que la production de viande nécessite à la fois de la surface agricole pour élever les animaux et de la surface pour produire les céréales nécessaires à leur alimentation. Donc l'idée de l'ADEME avec cette approche, ce n'est pas de pousser tous les Français à devenir végétariens, mais de leur permettre de prendre conscience de l'impact de l'élevage sur les superficies agricoles parce que ces terres sont précieuses à l'échelle mondiale. 95% de l'alimentation vient du sol et dans certains pays, le manque de surface agricole pousse à la déforestation. Alors ensuite, dans le détail, c'est vrai aussi que selon le type de viande que l'on consomme, sa provenance, les méthodes d'élevage, tout ça, ça compte pour mesurer l'impact sur l'environnement. La viande d'agneau ou de bœuf a un bilan carbone presque deux fois plus lourd que la viande de porc ou de poulet. Et puis un animal nourri au soja importé pèse plus évidemment sur l'environnement qu'un troupeau élevé dans une prairie en plein air. Donc manger moins de viande et consommer local, déjà, ça permet de réduire l'empreinte environnementale de son assiette. Alors tout ça, c'est très bien, c'est très précis même, mais c'est quand même un petit peu de penser à ça quand on fait ses courses, non ? Vous avez raison. Et justement, l'ADEME travaille sur un label, un score qui permettrait de connaître l'impact environnemental de son alimentation à partir des étiquettes. Donc il y a plusieurs dispositifs qui sont en cours d'évaluation et un premier bilan devrait sortir en décembre. Merci beaucoup Anne Le Gall, j'adore quand vous me parlez en terrain de foot. À demain. À demain.